A l'idée de cette journée, sans manger ni viande ni poisson baptisé lundi vert, les éleveurs Voix-Rouge, Thierry Coué, se sent encore une fois accusé de tous les maux. Et n'en peut plus. On ne peut plus supporter d'être stigmatisé comme on l'est. Alors que tous les jours, le monde agricole travaille. Alors que des gens aujourd'hui n'ont pas suffisamment à manger, ne mangent pas de viande tous les jours. Moi je n'interviens pas quand je vois certains signataires aujourd'hui qui prennent l'avion tous les jours pour leur métier. Ça ne me gêne pas, sauf qu'ils ne devraient pas donner des leçons aux autres. Et surtout à nous, monde agricole, aujourd'hui, qui travaillons 7 jours sur 7 pour un métier noble qui est celui de nourrir les gens. Les gens ne comprennent plus notre métier, explique l'éleveur. Certains s'imaginent qu'on maltraite nos animaux. Leur bien-être, c'est pourtant leur santé et donc nos revenus. Ils ne sont pas malheureux, mais là ils s'amusent. Ils mangent, ils boivent, ils dorment. Ils sont à la chaleur. Donc qu'est-ce qu'on peut de mieux ? Aujourd'hui, moi j'aimerais bien que tout le monde bénéficie de mêmes conditions que mes animaux. Thierry Coué dénonce les raccourcis du lundi vert. Oui, il faut de l'eau, des céréales pour nourrir les animaux qui nourriront les hommes. Mais ces cultures, dit-il, sont nos paysages et font vivre des gens. L'agriculture et l'agroalimentaire emploient 130 000 personnes en Bretagne. Un éleveur de porc, par exemple, fait travailler 7 personnes autour de lui. C'est des emplois en abattoir, c'est des emplois en salaison, c'est des emplois dans le commerce. Voilà, c'est tous ces emplois-là. Et puis à l'amont, dans la fabrication d'aliments, dans la génétique. Le secteur de l'élevage est fragile. Ces dernières années, les crises se sont multipliées. À un lundi sans viande, les éleveurs préfèreraient un lundi sans haine où les uns et les autres essayent de s'entendre et de se comprendre.